L'agriculture pour moi est très raisonnée, on parle d'agriculture conventionnelle, l'agriculture conventionnelle est très raisonnée, les agriculteurs font très attention. Laissons-les faire attention plutôt que d'aller leur imposer quelque chose tout de suite. On a encore d'énormes marges de progrès. Niveau gestion de l'enherbement, niveau gestion des ravageurs, niveau travaux du sol, on ne sait jamais si la technique qu'on utilise est la bonne ou pas, on essaye plusieurs choses. Ce n'est pas écrit sur un livre la bonne technique, donc il faut essayer des choses, faire notre idée. Par exemple ce matin, pour faire frais, parce que ce matin tu as le lever du soleil, tu as la machine à vendanger, tu as les raisins qui tombent à la perfection, tu as le rendement plus qu'espéré. Je pense que le résultat dans les cuves sera très bon. Vu la couleur... Ça sera la qualité un peu ça. Voilà, donc là, quand tu ramasses ce genre de récolte, là tu ne peux pas appuyer un paysage, ce matin tu as le lever du soleil sur la tour de Montadie, tu as les tentes de Montadie au fond, les vignes, la machine à vendanger, les bennes, les gens qui rigolent. Moi je pense que personne n'a envie d'être, nous en tout cas, je ne pense pas qu'on avait envie d'être ailleurs qu'où on était ce matin. Quand on voit qu'on nous interdit les OGM, on peut avoir tout à fait raison d'interdire les OGM, ça je ne le critique pas, mais à ce moment-là, on n'en importe pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas les OGM, mais on en mange. On ne veut pas de glyphosate, on risque de nous interdire les glyphosate, mais on va toujours importer des produits glyphosatés et en culture. Donc, il y a un moment donné, quand on dit n'importons pas à l'agriculture qu'on ne veut pas, c'est aussi simple que ça. Si on nous met une règle, il faut qu'on l'applique à tout, même à ce qui rentre.